Hello tout le monde, comment ça va ? Bon voilà, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale Vous savez comme quoi Funko Pop ont créé il y a peu de temps des jeux de plateau Donc j'ai réussi à m'en procurer deux Le premier c'est sur l'univers DC Où nous avons Batman, Batgirl, le Joker et puis sa comparse Harley Quinn Et nous avons le deuxième qui est sur le thème de Harry Potter Où nous avons Harry, Hermione, Bellatrix et Lord Voldemort Ça ce sont des packs pour 4 joueurs Et vous avez aussi pour 2 joueurs Donc même ceux à 4 vous pouvez jouer K2 si vous voulez Donc on ne va pas traîner et je vais vous montrer comment on joue la première partie Et on verra bien ce qu'il en est Allez c'est parti On va attaquer le jeu Funkoverse On risque d'avoir sûrement aussi des chats On va l'attaquer, je ne sais pas si on le voit celui-là là On va le montrer là-dessus C'est celui-là d'ici Alors déjà on va l'ouvrir pour voir ce qu'on a de beau Ça fait un verre en pouce Bon on a déjà une partie dépiautée Mais nous avons le plateau Qui est recto verso Qui est recto verso et très joli Donc nous avons une partie c'est l'antre de Joker Et l'autre partie c'est les rues de Gotham Donc on a utilisé quoi les rues de Gotham ? Ouais je crois, c'est l'inverse Ouais c'est ça, c'est l'autre côté C'est à Batman, enfin je ne sais plus Après donc dedans nous avons Il y a plusieurs Alors déjà Nous avons le mode d'emploi Toujours être utile Par contre si jamais on ne va pas faire Alors dedans nous avons un petit paquet Là-dedans Où nous avons Des petites cartes comme ceci Où c'est un, une par joueur Je vais le mettre de mon côté aussi Voilà Nous avons des cartes scénario Il y a combien je crois ? Un, deux Il y a quatre scénarios différents Donc nous on ne va pas commencer avec les scénarios On va faire juste la Enfin Le premier tour pour comprendre comment fonctionne ce jeu Et après on refera une autre vidéo je pense une fois Avec un scénario Pour voir un peu ce que ça vaut Donc pour l'instant Là-bas dedans Après par contre nous avons Des petites cartes Qui sont en fonction Là on a une carte Batman Une carte Batgirl Une carte Harley Quinn Et une carte Joker Là nous avons aussi Deux cartes Acolyte Et Officier de Police Qui sont ici On va vous expliquer à quoi ça fonctionne Nous avons une petite carte Maillet Et Batarang Ça c'est deux petites cartes Qui sont utilisées Qu'on fait la Santé Merci La partie scénario Donc on ne va pas les utiliser Et nous avons encore deux Petites cartes Qui sont Pour Batgirl Mais qu'on peut utiliser Normalement dans la partie simple Ou le scénario Mais on ne va pas l'utiliser Pour le premier tour Après dans La petite box Nous avons Les petites pop Avec leurs petits socles On va quand même le temps Je vais quand même les montrer Pour qu'ils voient Là nous avons Batgirl Qui est sympa Nous avons Notre petit Batman Il y a Le Joker Et puis Nous avons Aussi Notre petit C'est quoi C'est Harley Quinn Donc si jamais C'est sur des socles Ou dessous Vous avez des Des petits points Vous pouvez clipser Alors si jamais Les petits socles noirs C'est pour les petits méchants Les transparents C'est pour les gentils Alors après Nous avons Il y a combien 6 dés Alors Dans le jeu Nous avons Une partie défense Une partie attaque Donc Quand vous tombez Là dessus Le seul bouclier Donc c'est Pour la défense Quand vous tombez Sur l'espèce D'étoile Pour l'attaque Et vous avez Un truc Avec 3 petits C'est quoi Des points D'exclamation C'est considéré Comme soit 3 attaques Soit comme 3 3 défenses Voilà Donc après Nous avons Dans le jeu Plein de petites pièces Nous avons déjà Le maillet Et le batarang Mais ça C'est pour La partie Scénario Je ne sais pas S'ils y voyaient Voilà Là ils y voyaient Voilà Là c'est bon Sinon il faut que tu as le verre L'autre plus loin Mais c'est un peu compliqué Donc après Nous avons aussi Des petits Là Comme vous voyez ici Acolytes Ou mise à terre C'est des petits Des petits pogs Je pense qu'on ne va pas Les utiliser Parce que vu qu'on a 4 C'est un jeu Qui se joue A 2 ou 4 joueurs Vu que là C'est en Fug covers Avec 4 pop Vous pouvez en trouver Avec seulement 2 pop Et ceux Où il n'y a que Seulement 2 pop Vous pouvez utiliser Ceux-ci Pour jouer Donc Normalement Ceux-ci Se jouent Je vais vous montrer Par exemple Sur celui-là C'est marqué Acolytes Donc vous avez La carte Qui va avec Qui est marquée Acolytes Ou la même chose Pour officier de police Et vous avez Le petit badge Où c'est marqué Officier de police Donc on ne va pas Les utiliser Vu que nous On a déjà 4 4 joueurs Je vais juste Essayer de les enlever Là Voilà Donc après Ce qu'on va commencer On va commencer par Qui c'est qu'on prend Donc tu te prends Les méchants Bon voilà Donc je me prends Les gentils Donc après Nous avons en plateau Voilà Donc là C'est la partie Où on commence Ils sont côte à côte Alors après Vu que Madame A Le joker Et Arley On va quand même Le remonter les cartes Comme ça Il peut voir Je suis déjà Voilà Alors nous avons Voici le joker Donc ici Nous avons Des pouvoirs Donc comme vous voyez Ici le petit Le petit symbole étoile C'est que c'est un pouvoir D'attaque Ou Boîte mystère aussi Mais la boîte mystère C'est pas une attaque C'est C'est une attaque C'est une attaque À retardement Ouais c'est à retardement Donc voilà Et en fait Si vous voulez Vous avez des petits Une espèce de Petit triangle rouge Ici Plus Un autre On va vous expliquer Avec les Les petits carrés après Donc ça C'est quand vous prenez C'est en fonction de votre joueur Vous devez lire Et puis Si jamais C'est en bas Sur la dernière ligne Ici Vous avez Deux petits ronds De couleurs Soit du gris Soit du rouge Soit du bleu Donc On va vous montrer Lesquels c'est Bon moi j'ai Batman Et ici Donc déjà Moi il me fallait Deux bleus En rouge En gris En rouge Et en gris Voilà Voilà Donc par exemple Pour Le Batman Ici en bas Nous avons Nous avons En bleu Et en rouge Qui correspond Qu'on utilisera A nos capacités Donc le rouge Qui est ici Qui est soit Pour L'infatigable Soit pour le Poe Et nous avons Les petits bleus Comme ça Qui est pour le déplacement Avec le Batgirl Donc j'ai en bleu Et en rouge Pour Batman Et nous avons En bleu Et en gris Pour la Batgirl Et toi C'est un peu Le même principe Mais pour Un rouge Et un gris Pour chacun Voilà C'est le même principe Pour Batman Et Batgirl Après nous avons Encore Bon Les petits Épuisements Donc C'est Trois épuisements Là on ne m'aime pas C'est deux épuisements Deux épuisements Le troisième On va les ranger Mais qu'on a que deux joueurs Donc nous avons Deux épuisements Chaque fois Qu'on va jouer Nos actions Notre joueur Va être fatigué Et il faut qu'on finisse Le tour Par contre Il faut qu'on prenne Le petit triangle Pour le tour Voilà Alors ceci C'est le petit triangle C'est celui-là Qui va commencer Donc le petit gris C'est pour le méchant Le gris clair Enfin noir gris Pour le méchant Le gris clair Pour les gentils Et on va vous expliquer En fonction De comment on joue C'est là juste La première partie Comme ça On va faire un petit peu Comme ça vous allez comprendre Le principe de jeu On garde quand même Le mode d'emploi Avec nous Parce que On a Alors j'avoue On l'a quand même Ouvet derrière Pour essayer de comprendre La première partie Un peu compliqué A comprendre Mais dès qu'on a compris Le truc Ça va relativement facilement Donc N'importe qui Le premier va le lancer Si on tombe sur le gris clair Ou le gris foncé Si c'est le gris clair Ben c'est les méchants Qui commencent Et sinon c'est moi Donc je lance Je lance Voilà Donc c'est moi Qui commence Donc je le garde Vers moi Après Si jamais Voilà On a chaque fois En fait Qu'on joue On a minimum Une voire deux actions Par 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 Personnage On choisit un personnage Voilà Et on choisit de faire Un ou deux actions Alors si jamais Une action C'est Quand vous prenez Votre Une action C'est Qu'on se déplace Ou qu'on attaque Une action Correspond Par contre C'est C'est combien C'est Deux cases Pour avancer Une ou deux cases Les listes Des actions Sont détaillées Ouais Non Les actions Ordinaire Qui peuvent être Faites par les personnages Pop Ou par les personnages Ordinaires Officiers de police Ou accolés Voilà Si on est ici On a que deux pop Et non quatre Comme ici en fait Voilà Parce que normalement Une action C'est deux cases Parce que chaque fois On avance par deux cases On peut avancer Si on veut qu'une case Mais si on dit Qu'on avance une case C'est une action Voilà Et après Si on avance De deux cases C'est une action On ravance de deux cases C'est notre deuxième action Et par pop C'est deux actions À la fois Voilà Donc vu que c'est moi Qui ai commencé Et ben Je vais dire que Je vais faire Tout bêtement Deux actions Parce que Vu qu'on a commencé Et c'est C'est pas un scénario On doit aller Attaquer Nos petits méchants En face Donc je vais faire Une action Je suis monté Deux cases Sur le côté Deux actions Deux cases Voilà Vu que j'ai joué Avec ma bad girl Elle est épuisée Donc Voici nos petits badges D'épuisement On met sur notre carte Enfin J'arrive pas à la prendre C'est vrai que La petite carte ici On le pose dessus Comme ça On sait qu'il est épuisé Et ça sera Pour le prochain tour Donc maintenant C'est à madame Je vais avancer Deux cases Pour une première action Et je l'avance Deux cases Pour une deuxième action Voilà Donc Je suis fatiguée Voilà Voilà Donc moi maintenant C'est à mon petit batman Donc je vais faire une chose J'avance de deux cases Première action Si J'avance que d'une C'est ma deuxième action Si je veux m'arrêter là Je peux Ou je peux encore avancer d'une Pour faire deux et deux Mais Je m'arrête ici Et Vu qu'il y a mon batman Je l'ai utilisé Il est fatigué Donc je lui mets Son petit jeton Donc je peux plus Donc maintenant C'est à madame Donc elle a joué déjà à Harley Donc là elle est obligée de jouer Jouer avec le joker Une fois que le personnage Est épuisé On ne peut plus l'utiliser Pendant ce tour Voilà On est obligé d'utiliser Un autre joueur Mais vu que d'un coup Là on joue à deux Chacun on a deux joueurs Mais si on joue à quatre Le tour est assez vite fait Parce que chaque joueur A Chaque participant En Un petit personnage Et le tour est assez vite fait Quand même Donc On va se déplacer De deux cases Et ensuite De nouveau Deux cases Comme ça Voilà Donc si jamais Sur celle-là Je ne sais pas si vous arrivez à voir Mais On a Si vous voulez Les personnages On peut les déplacer Soit en ligne droite Soit en diagonale Par contre Sur le plateau Ici Vous avez des murs Et bien que ça soit En jeu de stratégie Vos personnages Ne peuvent pas traverser les murs Ils n'ont pas la cape Une cape Ou un pouvoir De traverser le mur Donc Voilà Bon Alors ici Voilà Chaque joueur Est fatigué Donc le tour Est fini Donc sur nos cartes On renlève Maintenant Nos petits Jetons De fatigue Là Ceci Je donne à mon voisin Mais vu qu'on joue qu'à deux C'est en face C'est à madame Donc c'est elle Qui commence le tour Et non moi Donc c'est elle Qui y va Vas-y Alors ce sera Une fois Elle a fait Une fois en diagonale Et une fois avancée Une fois en avancée Ok Donc elle est fatiguée Ouais Alors après Alors si jamais Juste petit détail Quand vous voulez attaquer En joueur adverse Faut que votre joueur Soit à côté de lui Sur une case adjacente En diagonale C'est aussi adjacente En allemand Il n'est pas marqué Comme ça dessus Non faut vraiment Qu'on soit à côté En diagonale Ça marche pas Faut vraiment Qu'on soit à côté Alors Une, deux, trois cases Bah voilà C'est parfait Alors Là je vais utiliser Un petit pouvoir Bah Moi comme ça Ils y voyaient tout de suite Là sur Ici J'ai la petit 3 Là en haut Donc Petit 3 Ça fonctionne Là vous avez vu 1, 2 et 3 Ça fonctionne C'est avec cette carte Moi je vais la mettre Ouais mais là il l'a Tant pis Je vais la laisser ici Et puis on expire à fu On l'expliquera Donc ici Vu que je vais utiliser Mon déplacement Avec le Bat-Grapin C'est choisissant Rival visible De Batman Dans un périmètre De 3 cases Donc nous avons Une, deux, trois cases Donc je suis Dans le périmètre De 3 cases Donc vu que je l'utilise Je prends mon petit Et je le mets Sur le petit carton Oui on a 1, 2, 3, 4 Je le mets Sur le petit 3 Donc j'utilise Mon petit pouvoir Donc je me déplace A côté d'Arlectuine Et à ce moment là Je l'affronte de 2 Ce qu'on appelle Affrontement de 2 C'est Nos petits dés Donc affrontement de 2 Je dois utiliser que 2 dés Donc maintenant Je vais essayer De mettre à terre Le joueur Donc On en voit J'ai 1 Voilà Donc Madame Maintenant elle doit se Défendre Donc elle va faire Le même G Même le lancé de dés Le nombre de dés A utiliser en cas de défense C'est donné juste à côté Ici Voilà Et après Voilà Faudra lire un peu Mais toi Par exemple Sur Batman S'il se fait attaquer S'il y a 2 Adjacents Il a 2 fils Un pouvoir de défense En plus Donc là 6 6 de défense Donc Voilà Si vous voulez 2 fils Vu qu'elle se défend Elle a Les 3 Ici Donc Il s'additionne Ça fait 6 de défense Contre 1 d'attaque Au final Elle ne se fait pas mettre à terre Mais moi Vu que j'ai joué Il faut que je prenne mon petit truc Et que je mette sur mon petit Batman Comme quoi Je suis fatigué Donc Jusqu'à la prochaine fois Mon Batman je ne peux plus l'utiliser Par contre Je peux toujours me défendre Si elle m'attaque Oui Mais comme je suis fatiguée Je ne peux pas t'attaquer Voilà Vu qu'elle est fatiguée Elle ne peut pas attaquer Voilà Je vais faire alors 1 2 Et puis je me déplace encore une fois Ici Voilà Donc le Joker Il est fatigué Et vu que Je vais vous montrer ici En mettant là Ici J'ai utilisé mon petit Mon petit pouvoir De C'était qui ? C'était pour Batman Donc vu que maintenant On change de tour Vous voyez On a 4 3 2 1 Donc vu que j'étais sur le 3 Avec Batman Maintenant que je change de tour Je le descends sur 1 Sur 2 Le prochain tour Il faudra que je le descende sur 1 Et le tour d'après Je l'enlève Et je me le repose vers mon Batman Donc j'aurais à nouveau Récupéré son pouvoir Et on expliquera la même chose Pour les petits joueurs Qui est un peu le même principe Mais par contre Ils vont directement sur le 1 Donc ça c'est à moi Donc je le pose A côté de moi Donc maintenant Je peux faire Je peux attaquer Comme je peux reculer Ou me casser Mais j'aimerais bien un peu Je pense leur montrer Comment ils se couchent Donc je vais attaquer directement Batman Je ne vais pas attaquer Batman vu que c'est le mien Mais je vais attaquer Harley Donc là je suis obligé D'attaquer standardement Parce qu'il n'y a pas le choix Hop Je ne fais que 1 Bon Et 2 Elle a 2 Donc moi je suis fatigué Vu que j'ai attaqué Mais elle est la 2 Donc je ne l'ai pas eu Mais elle peut Continuer Moi je vais l'attaquer J'attaque Batman Tu m'attaques Batman Voilà Bon vas-y Attaque Batman Avec Harley Et ça ne fait rien Donc elle a 2 boucliers 0 en attaque Voilà 0 en attaque Moi ça ne sert à rien De que je lance Parce que de toute façon Je ne risque rien Mais on va quand même Pour le fun Donc là Ça fait 0 Sur le principe Ça fait 0 Parce que je n'ai aucun bouclier Mais tu as Harley Qui est KO Non Bah si vu que tu as attaqué Tu ne peux plus l'utiliser Pour jouer J'ai fait qu'une action Ah oui c'est vrai Elle n'a fait qu'une action C'est vrai que c'est 2 actions maximum Par joueur Et là je relance Pour faire des actions Voilà Donc là Elle me refait Ok Et de 3 Tu as quand même Une attaque de 3 Voilà Mais toi tu n'es pas fatigué Parce qu'en défense Ça ne compte pas Oui oui Je sais justement Mais il faut que je lance Quand même Pour savoir Si tu me mets à terre Ou pas Et ben Je suis à terre Parce que je n'ai qu'un seul De bouclier Donc voilà Elle m'a mis à terre Donc Alors Alors si jamais Pour relever Un joueur Parce qu'on va tout de suite L'expliquer Comme ça c'est fait Alors si Par exemple Je prends ma bad girl Et je reviens à côté Sur une case adjacente Je peux Relever Avec une action Avec une action ordinaire Ça s'appelle Assistance Voilà Avec le truc Assistance Donc je pense Qu'il faudrait qu'on prenne Quand même Les petites cartes ordinaires En fait Ça c'est les actions Ordinaire Voilà Donc on a Les déplacements Si vous voulez De une ou deux cases Nous avons Les affrontements Lancés 2D Pour affronter En rival adjacent Nous avons Assistance Relevée en allié Nous avons Interaction Ça Ça varie en fonction Du scénario Qu'on verra Ça une prochaine fois Et reprise des forces On peut utiliser Deux actions Si vous voulez Du moment Que je joue Avec bad man Je pourrais dire Bah voilà Mais deux actions C'est à me relever Et je suis pas KO Mais Donc Oui moi j'ai mon batman Qui était KO Voilà Donc là Sur le principe De toute façon Moi je peux pas Rejouer avec batman Vu qu'il est mis à terre Par contre Vu qu'elle est à terre Aussi Elle peut pas me réattaquer Je suis juste fatiguée Oui t'es juste fatiguée Mais pour l'instant Tu peux pas me réattaquer Voilà Par contre S'il y a le joker Qui vient à côté Et que je suis à terre Il peut lancer une action Contre moi Pour autant qu'il a fait Qu'une action Et la deuxième C'est l'attaque Et là A ce moment là S'il me bat Bah je suis éjecté Et je vais sur ma petite case De récupération Qui est le petit carton Mais sinon On peut rien Donc là Maintenant c'est quoi C'est à moi C'est à moi Donc je vais jouer Avec bad girl Bah tout bêtement Affrontement de 2 Déplacement de 1 Ah ouais S'il me manque 1 Je peux utiliser le coup de pied de lune Pour avancer au corps de 1 Mais Là vu que je suis à côté du joker Je vais attaquer le joker Ouh J'ai 4 en action Et j'ai 1 en défense En défense Donc le joker Il est KO Enfin KO Il est mis à terre Par contre là C'est juste la première action Voilà Donc maintenant Je vais refaire ma deuxième action Qui est De nouveau une attaque Contre le joker En espérant que j'arrive Il va le mettre à terre Comme il faut cette fois Donc J'ai juste 2 Si il fait 2 Ben voilà Je suis Je me suis fait avoir Donc il est toujours à terre Mais il n'est pas KO Donc moi J'ai ma bad girl Qui est KO Donc c'est à toi De jouer avec ton joker Ben moi comme le joker est à terre Je peux utiliser mes 2 actions Pour me relever Voilà Et je suis fatiguée Voilà Donc vu qu'elle est fatiguée Sur le principe Ce tour finit Vu qu'on a chacun nos joueurs Qui sont HS Donc on les enlève On les remet de côté Et On fait passer le petit flanquebot Au joueur A côté de soi Et là Comme ça Bad girl Elle est fatiguée Elle ne peut plus Voilà Moi je vais utiliser Harley Quinn La capacité particulière Qui s'appelle Tuobillon Qui me permet de provoquer Un affrontement ordinaire Pour chaque rival Adjacent Voilà Donc là Vu qu'il y a Batman à côté Bad girl Elle va attaquer Une fois Batman Une fois bad girl Une fois Sur chacun En fait Ouais Ça c'est juste une action C'est juste la première action Quatre Mais par contre T'as dû utiliser un petit pouvoir Pour ça J'ai utilisé un Donc là T'as eu quatre T'as attaqué qui Batman Donc je fasse Minimum quatre En fait Ouais Bah j'ai rien du tout Donc mon Batman Il est Mis à terre Et je réitère sur Bad girl Qui fait deux Deux d'attaque Rien du tout Donc Voilà Les deux sont à terre Et ma deuxième action Donc ta deuxième action C'est une action C'est plusieurs C'est deux affrontements Mais c'est pris comme une action Oui Est-ce que tu as utilisé un pouvoir Qui te permet Une capacité particulière Voilà Je vais réattaquer Batman En essayant de Le virer du jeu Pour deux Voilà Deux Alors hop Moi je vais essayer de relancer Pour me protéger J'ai deux Donc rien ne se passe Voilà Et moi je suis fatiguée Là il est fatiguée Maintenant moi c'est à Batman Donc je peux réutiliser Si je veux Mes deux actions Pour le relever Ou l'infatigable Je vais faire tout de suite Comme ça Mes deux C'est fini Voilà Il est Bah le tour est fini A toi tu as Non toi quand joueur Voilà En fait si on veut On pourrait Sur les scénarios Après si vous voulez Il y a ceci On va montrer Quand même C'est des petits cristaux C'est des points C'est des points En fait Quand vous essayez Éliminer un joueur Qui va sur la carte à côté Vous gagnez un petit cristaux Et en fonction des scénarios Il faut en gagner Entre 3 et 6 Ou 10 Par équipe Ou par joueur Puis vous allez gagner la partie Donc là c'est vraiment Le premier tour C'est pour vous montrer Le principe de base Si on veut Là on a déjà fait 3-4 tours On aura fini Vu qu'on a déjà éliminé Un ou deux La partie de base se termine Quand un joueur Enfin un personnage D'un joueur Est éliminé Donc étant donné Que Bad Girl A été éliminé Théoriquement J'aurais gagné Mais la partie s'arrête là Mais on continue un peu Pour montrer un peu 2-3 trucs en plus Après les scénarios On ne les a pas utilisés Mais ça on fera Une prochaine fois Donc C'est à moi de jouer Avec Ça Donc moi je vais Faire un truc Ok Je vais avancer De 2 comme première action Et de nouveau 1-2 comme deuxième action Qui est fatigué Voilà Donc Ok là ils sont tous fatigués Donc on enlève Nos petits trucs De fatigue Là j'étais sur Donc je récupère Pour mon Batman Voilà Et en fait Si je veux En action Vu que j'ai Bad Girl Qui est KO Je peux utiliser Une action Pour me mettre A côté De Bad Girl Et j'utilise Ma deuxième action Pour La Ce qu'ils appellent Ça assistance Et je la relève Bon par contre Là il faudra regarder Parce que ça c'est pour Les acolytes Mais je pense C'est la même chose Les actions ordinaires Et elles sont pour Tous les joueurs En fait À part justement Pour ces petits ronds Où ils ont que ça Et ils n'ont pas De pouvoirs spéciaux On va faire Vu qu'il est Ce qu'il a essayé De m'avoir avec 6 Avec 6 Il faut qu'il fasse 6 Ouais mais alors là A mon avis Bah on sait jamais Hier ça a marché Ouais mais bon C'était un coup de chance Voilà Donc là Voilà Bad Girl Alors sur le principe Sur le premier tour Ça c'est fini Là moi j'aurais perdu Elle a gagné Mais par contre On peut tourner encore 3-4 fois si on veut Pour se prendre Pour tester en fait Les autres trucs Si vous prenez Comme dans Bad Girl Si vous voulez Le dernier C'est recueil d'informations Ça j'ai remarqué Pour moi En fait voilà C'est que Quand vous avez Les petites astérix Là en haut Les petites étoiles C'est vraiment pour attaquer Le reste C'est recueil d'informations C'est pendant les scénarios Donc en fin de compte Moi sur Bad Girl Sur les 3 pouvoirs que j'ai J'ai que 2 pouvoirs Que je peux utiliser Pendant le truc basique Et le 3ème C'est pour le scénario Et puis en fin de compte Batman Je peux tous les utiliser Bon bah voilà Je pense qu'on va s'arrêter Par là pour la démo Je pense que C'est pas trop mal On s'est pas trop mal D'émerder On a compris Pas trop mal Donc après On va mettre tout ça Là-bas dedans On va juste prendre Les Petites cartes De En fait C'est quoi Les petites cartes De scénario Alors si jamais Vous avez 2 scénarios Côté On va juste le tourner Comme ça On va leur montrer La La partie qui est derrière En fait L'autre Hop Alors ça Ça c'est le plateau Gotham Et quand on le tourne Et quand on le tourne Voilà Vous avez le plateau Ici Qui est Repère du joker Repère du joker Alors on va pas vous couvrir Voilà Qui est Qui est vraiment sympa aussi Où il y a aussi Quelques petits Enfin il est plus Beaucoup plus vaste T'es un coat shirt Il y a moins d'endroits Où t'es Là Par contre là t'es bloqué Là t'es bloqué Bon tous les trucs là Voilà Mais Tout ce qui est entouré en bleu En fait c'est des Des murs Ouais Ou c'est des landes Et si un joueur est là Il ne pourra voir que ici Ou ici Voilà il pourra pas aller devant Il pourra pas avancer là Voilà Ou voir le Ou en face Voilà Le personnage qui serait Voilà Donc après on a quand même Si je prends par exemple Le joker Vu qu'on est dessus On a deux scénarios On a le scénario leader Et le scénario territoire Où en fait Là vous voyez dessus C'est marqué A, B, C et D Et effectivement nous avons Des petits cartons Donc après il faut Permettre de lire Mais le Le principe reste un peu le même C'est d'attaquer Et de récupérer Certaines choses Donc on testera une fois Un scénario Bientôt On verra si on prend Après moi je dis Tant qu'à faire vu Qu'on a utilisé le plateau Gotham Quitte à utiliser Un scénario Gotham Ça peut être sympa Et puis on verra bien Bon Alors j'espère que Cette petite vidéo de démo Vous a plu Et puis Bah Ouais On verra bien On testera ça la prochaine fois Et puis on verra ce que ça donne Allez Ah oui Si jamais Abonnez-vous à ma chaîne Et puis laissez un petit commentaire Allez à plus Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501